Bien bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'info météo du 4 octobre 2013. Un bulletin qui va essentiellement pointer les tendances pour les dix prochains jours et insister sur un fait, enfin en tout cas une tendance qui est quasiment un fait, c'est que le début octobre sera particulièrement sec et ça vous pouvez très vite le remarquer en regardant ce diagramme et notamment l'évolution des précipitations ici, alors vous voyez que ça décolle très très peu, qu'à de rares occasions, quelques scénarios entrevois de la pluie et ça c'est une tendance qui est vraie jusqu'au 20 octobre, enfin 19 octobre on va dire, on a peut-être un petit peu plus de pluie à ce moment-ci, on est le 17 octobre, on a bien quelques scénarios qui envisagent de faibles pluies ici mais ce ne sont que quelques scénarios sur une vingtaine, autant dire une minorité et ce qui est aussi intéressant c'est de remarquer que finalement la température que vous avez ici, la moyenne des scénarios est vraiment stable avec une marge d'erreur qui est vraiment faible, alors bon effectivement vous avez quelques scénarios ici qui descendent, donc la marge d'erreur du côté du 10 octobre est plus haute mais malgré tout les autres moments, donc jusqu'au 9 octobre et après le 11 octobre et bien la marge d'erreur est assez faible, c'est d'ailleurs assez remarquable de constater que la marge d'erreur sera plus grande donc avant le 11 octobre qu'après vers le 13 et 15 octobre, donc ça veut quand même bien dire qu'il y a une tendance assez nette qui se détache à savoir un temps sec et donc forcément anticyclonique. Que va-t-il se passer ? Et bien vous avez donc, si vous prenez le modèle européen, et bien vous avez par exemple à 24 heures, donc nous allons ficher tout ça à 24 heures, donc vous avez l'anticyclone qui se développe ici à l'arrière du système frontal qui est en train de terminer de nous traverser. Donc évidemment cet anticyclone va poursuivre son chemin. On voit que par exemple à 72 heures, et bien il va bien se positionner sur le continent européen. Donc si vous regardez ici, vous avez bien l'anticyclone qui est établi. Voilà, et décidément il y a donc vous avez l'anticyclone qui est bien établi ici. Et si vous prenez par exemple à 96 heures par exemple, et à 120 heures vous avez toujours un anticyclone qui est proche de chez nous. Alors ce qui est important c'est que le centre va finir par se positionner finalement plus vers l'ouest. Et alors ça c'est effectivement le scénario minoritaire avec la baisse de température provisoire. C'est à dire que l'anticyclone va venir donc se positionner sur la Grande-Bretagne avec donc un flux de nord qui va s'organiser. Alors est-ce que ce flux de nord va vraiment nous atteindre ? Est-ce que ces températures fraîches vont vraiment nous atteindre ? Ça dépendra de la position de l'anticyclone, évidemment. Mais par la suite cette haute pression va de nouveau de toute façon se redécaler vers le continent. Et vous pouvez constater que vous avez donc ici même, vous avez une haute pression donc avec un vent plus continental. Donc cet intermède nordique, s'il existe vraiment, ne sera que de courte durée. Et de toute façon vous voyez que vous avez une présence de haute pression assez puissante dans nos régions. Et cela se vérifie encore à 240 heures où vous avez donc encore une fois cette haute pression située vraiment sur la région avec donc un vent de sud-est qui amène quand amène du soleil et une certaine douceur, sauf peut-être la nuit. Donc voilà, c'est un temps très anticyclonique qui nous attend au jour J plus 10 probablement. Evidemment des renversements de situation peuvent toujours avoir lieu mais cela semble le plus probable. Et en tout cas il n'y a aucune dégradation sérieuse du temps qui nous menace jusqu'à la mi octobre. En tout cas c'est bien la tendance qui se dégage.